La grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Malagnou où nous sommes réunis pour faire monter à Dieu notre louange, pour lui adresser nos prières et écouter ensemble la parole qu'il nous adresse. Et puisque, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le week-end de la fête dite de la musique qui entre dans les liturgies modernes, nous avons le privilège ce matin d'être accompagnés par notre organisme Norberto Broggini et par Madame Agatha Gauchi qui va jouer du cornet à bouquins, qui est en fait un ancien instrument qui s'utilisait au XVIe siècle dans nos assemblées. Pour entrer dans ce culte, nous allons invoquer la présence de Dieu et je vous invite à l'invoquer avec le psaume 24. Le psaume 24 qui dit ceci, Psaume de David « A l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers, affermie sur les fleuves, qui pourra monter à sa montagne sainte, qui s'élèvera jusqu'à lui, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est le Dieu fort et puissant. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée ? Le roi de gloire, c'est le Seigneur des étoiles. Je vous invite à chanter ce psaume. Nous le chanterons au numéro 14 et nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume. Le roi de gloire, c'est le Seigneur des étoiles. Le roi de gloire, c'est le Seigneur des étoiles. Qu'il a fermi et te la maintient, et toujours veille sur les siens, dans sa bonté jamais lassée. Qui peut monter jusqu'au Saint-Lieu, sur la montagne de son Dieu ? C'est l'âme droit et sans malice, dans sa parole et dans son cœur. Rien n'est méchant, rien n'est trompeur, et d'aucun mal il n'est compliceux. Roussez-vous donc porte des cieux, prépare-toi cité de Dieu, pour accueillir le roi de gloire. Quel est ce roi triomphateur ? C'est le Messie et le Sauveur. A lui l'honneur et la victoire. Un maître de la loi demanda un jour à Jésus de lui rappeler quels étaient les points fondamentaux de la loi de Moïse. Et voici sa réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là, d'eux dépendent toute la loi et les prophètes. Je vous invite à rester quelques instants recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi, Hommes et femmes Souvent perdus dans la pénombre des à peu près De l'incertain De l'éphémère Nous nous présentons à toi Avec le poids de Nos questions Nos tâtonnements Usés par nos doutes Rongés par nos manques L'obscurité nous entoure toujours Et elle nous masque la rencontre Qui nous en relèverait Et qui réalimenterait notre espérance Car pourtant Tu es là Et toujours là Tel un phare dans la nuit Ta lumière guide notre route Même si Nous n'en voyons souvent que la lueur intermittente et passagère Tu es toujours présent à nos côtés Même si nous peinons à te reconnaître Tu es là La confiance Celle qui met le cap Sur ta lumière À l'horizon de nos existences Toute l'espérance de l'enfant Qui vient au monde Nous t'en prions Par Jésus-Christ Amen L'espérance de l'enfant L'espérance de l'enfant Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 isolés, les prisonniers, les victimes d'accidents de la vie. Accorde-nous de savoir nous tenir près d'eux. Nous t'en prions Seigneur. Nous remettons à ta grâce ce que tu nous confies toi-même, à notre amour et à notre prière, ceux que nous aimons et aussi ceux que nous n'arrivons pas à aimer, ceux avec qui nous travaillons. Accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous te remettons ton Église qui fait ce qu'elle peut et en particulier là où elle est persécutée à travers le monde, car nous ne pouvons oublier qu'aujourd'hui ton Église est la plus persécutée parmi les religions du monde. Nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, afin que tu nous gardes près de toi et que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Et je vous invite à faire monter d'une seule voix la prière que Jésus a enseignée aux disciples, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. Et nous chanterons à présent, pendant le chant, votre offrande sera recueillie d'avance. Soyez vivement remerciés de votre don qui permet à cette paroisse de construire quelque chose dans cette région de Genève. Nous chantons au numéro 405. Oh, Jésus, mon roi, mon maître, le premier, tu m'as aimé. Quand j'ai pu le reconnaître, à toi je me suis donné. J'ai trouvé la paix profonde dans l'espoir et dans la foi, car jusqu'à la fin du monde, tu promets d'être avec moi. Tu t'es dépouillé toi-même pour descendre jusqu'à moi, quittant la grande et suprême pour la crèche et pour la croix. Tu donnais ainsi ta vie au Jésus pour mon pardon. Aujourd'hui tu nous convies comme un fils en ta maison. Rien au Jésus que ta grâce on peut rassembler les tiens. Préparez-le que j'ai place à la table de tes biens. Oh, Jésus, mon roi, 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 mon roi. Pour nous, la fin de baisse comme un brûle en demain. Si certains d'entre vous souhaitent le texte de la prédication de ce matin, il y a quelques exemplaires à disposition à la sortie. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion de l'Esprit-Saint soit avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage MFP. ...